... Bienvenue sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale pour ce numéro de sensibilisation et de conscientisation des populations africaines face à la pandémie du coronavirus. ... Le continent africain compte à ce jour près de 10 000 cas de contamination au Covid-19. La bonne nouvelle, c'est que le continent africain enregistre également un taux élevé de guérison depuis l'entrée de cette maladie et sur les côtes africaines. Pour ce numéro spécial axé sur la sensibilisation face à la pandémie du coronavirus, nous allons faire un focus sur l'enseignement à distance. Pour nous en parler, nous serons avec un professeur. Elle est enseignante d'anglais dans un lycée français en Afrique, notamment au Gabon. Cette dernière reviendra sur la difficulté des autorités gabonaises d'instaurer l'enseignement à distance qui est déjà une pratique à travers plusieurs capitales africaines pour permettre à ses enfants d'être scolarisés pendant cette période de confinement liée au Covid-19. Également au menu de ce numéro, l'aspect sensibilisation des populations africaines. Pourquoi est-il important de se munir d'un masque face à la pandémie du coronavirus ? Quelle est la durée du masque ? Que faut-il faire pour éviter aujourd'hui le coronavirus dans les différents hôpitals africaines ? Nous en parlerons avec une spécialiste qui est basée à Dakar au Sénégal. Amine Dao est responsable d'une association des médecins femmes du Sénégal. Elle va nous expliquer de long en large ce qu'est la sensibilisation et pourquoi les autorités africaines doivent maximiser sur la sensibilisation si on veut bouter hors des côtes africaines le coronavirus. Je ne vous en dis pas plus, regardons ensemble le tableau récapitulatif de la situation au 8 avril 2020. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 responsable d'une association qui lutte contre le coronavirus à Dakar au Sénégal. Madame Amine Dao, bonsoir. Qu'en est-il de cette sensibilisation et pourquoi aujourd'hui le personnel soignant met l'accent sur la sensibilisation face à la propagation du coronavirus ? Est-ce que vous avez l'impression que cette sensibilisation porte du fruit au Sénégal et dans d'autres capitales africaines ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Dans cette pandémie, l'activité ou l'action la plus importante, c'est la prévention. Beaucoup de gens parlent énormément de traitement. Mais il faut savoir que le combat, on ne peut le battre qu'en insistant sur la prévention. Surtout nous en Afrique, il faut absolument qu'on évite que les personnes tombent malades. Voilà là où se situe le combat. Et pour se prévenir, je pense que les gens ont énormément insisté. On ne peut que se baser sur la façon dont la contamination se fait. Comment se fait la contamination ? Elle se fait par contact humain. C'est entre être humain qu'on se contamine, à travers des gouttelettes respiratoires. Soit la personne qui est malade éternue ou douce, et il y a des gouttelettes qui sortent et qui transportent le virus qui peuvent toucher une personne qui est à côté. Absolument. Je pense que ça ne suffira jamais la sensibilisation. Jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Et il faut savoir que dans cette lutte-là, ça doit être dynamique. À chaque étape où on est, on doit adapter la communication et avancer. Par exemple, au début, le message qui était passé, c'est qu'on ne voulait pas que la population se rue sur les masques. Pour une raison très simple. Parce qu'on n'en avait pas assez. Il faut protéger les personnes médicales, il faut protéger ceux qui sont le plus exposés. Au lieu de laisser la population se ruer vers ces masques et exposer les gens qui en ont réellement besoin. Aujourd'hui, vous voyez que la communication évolue. Si je donne l'exemple du Sénégal, aujourd'hui, nous avons des cas communautaires. La communication a évolué. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a annoncé qu'il fallait utiliser des masques. Pour toute personne qui se déplace, qui est obligée, parce que tout le monde ne peut pas se confiner, pour des raisons bien claires, que s'il se déplace, qu'il puisse utiliser des masques pour protéger la personne qui est en face. On ne sait pas qui est contaminé. Tu ne sais pas si la personne qui est en face de toi porte le virus ou pas. Et faire encore plus sensible, c'est que jusqu'à présent, on pensait qu'on ne contamine, la personne n'est contagieuse, que quand les signes commencent à se développer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est refusé. On a vu avec des études que, de plus en plus, on a eu des cas qui sont contagieux, alors qu'ils n'ont pas encore développé de symptômes du tout. Donc, on pense avoir affaire à quelqu'un qui est sain. Parce que dès que tu trouves, tout le monde t'évite. Dès que tu es devenu, tout le monde t'évite. Mais ce qui est grave, c'est que tu n'as aucun symptôme et tu peux transmettre la maladie. Et donc, si les gens ne respectent pas ces règles, ça pose problème. Alors, Madame Amin Daouf, vous restez avec nous pour nous parler également des masques, des masques de protection. Aujourd'hui, tous les États africains, les dirigeants africains, demandent le port des masques. Est-ce que ces masques-là sont fiables ? Est-ce qu'il y a une disponibilité de ces produits dans toutes les capitales africaines pour pouvoir protéger les populations ? Comme vous l'avez dit dans votre première intervention, qu'en est-il de ces masques ? C'est quoi la validité, la fiabilité même de ces masques face à cette pandémie ? Oui, ça, ce n'est pas possible. Les gens sont en train de travailler sur beaucoup de masques. Il y a même des études qui sont en train de faire pour avoir des masques qui durent un peu plus longtemps et des masques larras. Pour la population, je pense que les masques lavables sont bien et selon les recommandations de l'OMS, qu'ils les changent au moins une fois par jour et qu'ils puissent les laver et qu'ils puissent les remettre. Mais on voit tout type de masques, sincèrement. Et il faut savoir que les masques ont quand même une durée de vue et ça dépend dans quelles conditions on utilise, dans quelles circonstances on l'utilise, tu vois. Tout ça, ça dépend. Les médecins comment ils l'utilisent, c'est différent. Un professionnel de santé qui est dans un contexte où les gens sont malades, ce n'est pas le même type de masque, ce n'est pas la même durée. Un taximan qui utilise un masque, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est quelqu'un qui prend des clients à longueur de journée et qui ne sait pas qui est malade parmi eux, il doit se protéger. Mais c'est juste qu'il faut qu'il fasse attention. Comment il manipule son masque ? Comment il le porte ? Comment il l'enlève ? Et qu'il sache qu'il doit changer son masque. Pour au moins une fois. Qu'il ait au moins deux masques dans la journée et qu'il puisse l'enlever. Et la façon dont il le porte et qu'il l'enlève, qu'il sache comment le faire, ne pas toucher l'extérieur. Les études ont montré que le virus peut vivre sur le masque pendant cinq jours. Attention. Donc c'est des choses qui peuvent être même une bombe parce que s'il pense que c'est juste quelque chose qu'il peut porter à enlever quand il veut, ce n'est pas ça. Ça nécessite vraiment des règles rigoureuses et ça ne l'empêche pas encore une fois de respecter la distanciation sociale et de se laver les mains. Quand il enlève les masques, il se lave les mains. Quand il porte son masque, il se lave les mains et il fait attention à ne pas toucher à l'extérieur. Donc clairement, je suis d'accord avec toi. C'est important qu'on puisse dire aux gens comment ils doivent utiliser ces masques, qu'est-ce qu'ils doivent les enlever. Et surtout que ces masques soient validés par ceux qui savent, par les professionnels de santé ou par le ministère de la Santé en tout cas. Si un gouvernement s'engage à donner l'autorisation en termes de recommandations à ce que le port de masque soit fait par la population, il doit l'accompagner avec des mesures de sensibilisation, d'éducation pour leur expliquer quel type de masque ils doivent utiliser, comment ils doivent l'utiliser, comment ils doivent l'envoyer. Après donc cette réaction de Mme Amine Daouo qui est médecin et également responsable d'une association qui fait dans la sensibilisation au Sénégal. Nous allons également parler d'un autre aspect important dans cette pandémie du coronavirus. Il s'agit de l'enseignement à distance. L'éducation qui occupe une place importante dans les pays africains. Mais aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants qui sont assis à la maison. Que faut-il faire pour occuper ces enfants ? Certains dirigeants du continent africain ont trouvé des stratégies. L'enseignement à distance. L'enseignement à distance qui est une réalité dans quelques pays en Afrique au sud du Sahara tels que le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et même en Afrique du Nord. Nous avons pu joindre au niveau du Gabon Mme Moussavou qui est enseignante d'anglais. Est-ce que l'enseignement en ligne est une réalité au Gabon, Mme Moussavou ? Bonsoir. Qu'en est-il ? Puisqu'on voit que dans certains pays tels que le Cameroun à côté, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et même la République démocratique du Congo, on parle aujourd'hui de l'enseignement à distance. Les cours en ligne pour pouvoir permettre à ces enfants qui sont assis de pouvoir bénéficier des programmes pédagogiques des différents ministères de l'Éducation nationale. Qu'en est-il aujourd'hui, Mme Moussavou ? On vous écoute. Oui, je voudrais d'abord commencer par vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer. C'est comme vous disiez, nous sommes en confinement partiel et nous avons l'obligation en tant qu'enseignant, en tant que formateur d'assurer la continuité pédagogique à travers des cours en distanciel. Bon, nous qui sommes à Blaise Pascal, c'est assez facile parce que nous avons tous les outils qu'il faut. Les ordinateurs, nous avons la possibilité de converser à travers des outils comme Zoom, donc de faire des vidéoconférences avec nos élèves. Mais pour les lycées gabonais, c'est déjà difficile au quotidien. Comme à l'habitude, au départ, quand ils enseignent, ce n'est pas tout le monde qui a l'ordinateur. Donc, ce n'est pas évident. Alors, Mme Moussavou, vous êtes enseignante d'anglais. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que le Gabon ne peut pas réussir dans ce projet d'enseignement à distance ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Là, il est déjà difficile pour les enseignants, mes collègues enseignants des lycées gabonais, qui pour la plupart n'ont pas. L'outil n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de connexion. Donc, il va être difficile déjà entre collègues, déjà se retrouver entre eux pour préparer des cours à donner aux élèves. Alors, si entre eux, ils ne peuvent pas se retrouver, ce n'est pas évident qu'ils puissent suivre leurs élèves. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'assez problématique. Donc, le cours en distanciel, pour moi, ce ne sera pas facile à faire et faisable. Donc, il fallait prévoir quelque chose en amont, des réunions entre les chefs de l'établissement et le corps enseignant, voir comment mettre en place. Ça, ça va être vraiment difficile. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que se referme ce numéro du 8 avril 2020, axé sur la sensibilisation. Le coronavirus, c'est donc une réalité. La mauvaise nouvelle, c'est que la maladie se propage très rapidement dans plusieurs capitales africaines. C'est le cas en Égypte, au Maroc, en Algérie, au Cameroun voisin et même en RDC. Les populations ou encore les dirigeants parlent de manque de prise de conscience de la dangerosité de cette maladie. Il est donc temps que toutes les populations africaines prennent conscience que cette maladie est bel et bien sur les côtes africaines. Il est temps que cette maladie soit boutée hors des côtes africaines. et c'est ensemble que nous allons réussir si tous les Africains prennent conscience que le coronavirus, ce n'est pas une affaire des responsables sanitaires, mais c'est une affaire de tous. Protégeons les autres pour nous protéger du coronavirus. Bonsoir.